La poursuite de la série de passations de pouvoir entre le ministre entrant et sortant 48 heures après l'investiture du gouvernement de l'Union sacrée reste à la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Bon début d'après-midi à tous pendant 30 minutes. Nous vous proposons l'actualité en RDC dans ce midi à tu sur la radio télévision nationale congolaise. Bienvenue à tous. Direction Paris où séjourne le président de la République. Les questions liées aux relations bilatérales et africaines ainsi que la situation politique au Tchad a été évoquée par les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tchisekedi et son homologue français Emmanuel Macron, lors d'une visite de travail organisée hier à l'Elysée en France. Depuis Paris, Giscard Koussema et Fils Matondo pour le reportage. Paris, capitale de la République française. Nous sommes le mardi 27 avril 2021. Le palais de l'Elysée a déroulé tout son protocole d'honneur pour accueillir le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. Après des chaleureuses accolades sur les perrons du palais présidentiel, les présidents Emmanuel Macron et Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo se sont présentés devant la presse pour dévoiler les contenus de leur échange en présentiel. De l'actualité aux questions bilatérales, en passant par les grands dossiers africains, les menus de leur déjeuner de travail étaient très fournis. En soutien à son hôte de marque, le président Emmanuel Macron a noté avec satisfaction l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Président, cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris, en tant évidemment que le président de votre pays, après des échéances politiques intérieures importantes et franchies avec succès, dont je vous félicite parce qu'elles sont une étape importante de la modernisation de la vie démocratique, politique, en décès et de votre volonté d'aller de l'avant, mais aussi en tant que président de l'Union africaine et partenaire stratégique de la France. Préoccupés par la situation au Tchad, le président Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo et Emmanuel Macron ont donné leur point de vue convergent. Ils condamnent la violence et appellent le parti au dialogue. Et aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation. En condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair, j'ai apporté mon soutien à l'intégrité et à la stabilité du Tchad, très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive sur le plan de succession. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre des pratiques. Dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djamena, nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie des institutions. Au plan bilatéral entre la République démocratique du Congrès et la République, les questions d'intérêt communs ont également été évoquées. Notre coopération est évidemment riche de beaucoup de dossiers bilatéraux que nous allons évoquer dans quelques instants. volonté de développer la coopération économique, les opportunités offertes à la jeunesse de votre pays par les programmes d'éducation, de santé et de création d'activités économiques, politiques aussi de francophonie, car nous avons là-dessus également beaucoup à faire ensemble. Et puis évidemment, ce sont tous nos efforts d'accompagnement pour la stabilité, la paix partout sur notre territoire national. face aux déstabilisations qui peuvent exister. Les deux chefs d'État ont longuement évoqué le prochain sommet de Paris consacré au financement de l'économie africaine. À ce sujet, le président Emmanuel Macron s'est fait déjà une idée des attentes de cette rencontre de Paris pour redresser les économies africaines. L'Europe a une réponse exceptionnelle, une politique monétaire inédite, une réponse budgétaire qui s'est traduite en juillet dernier avec un plan de relance historique. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé un plan fédéral inédit et une des politiques monétaires les plus accommodantes. Et nous sommes en train, collectivement, d'abandonner l'Afrique à des solutions qui datent des années 60. Je me félicite qu'on puisse avancer, nous allons pousser pour le faire. Mais nous devons absolument inventer pour le 17-18 mai prochain un New Deal du financement de l'Afrique. C'est-à-dire des solutions profondément novatrices, à une échelle d'ambition qui correspondent à ce que nous sommes en train de vivre. Les deux chefs d'État ont pris rendez-vous ici à Paris pour le 17 et 18 mai 2021 pour de grands dossiers au cours de ce sommet qui est consacré au financement des économies africaines. Depuis l'Élysée jusqu'à Kussema, fils Matondo et Antatina pour la presse présidentielle. Le ministre membre de l'Union sacrée pour la nation prenne déjà possession de leur bâton de commandement. La cérémonie de remise et reprise entre le ministre entrant et sortant a débuté depuis hier par le premier d'entre le ministre au terme d'une cérémonie organisée à la primature et présidée par le secrétaire général du gouvernement. Sylvestre Ilunga Ilukamba cède son fauteuil à Jean-Michel Samaloukonde. Le temps fort de cette cérémonie avec Françoise Buella sur les images de Pompoumba. Mardi 27 avril 2021, 10h à Kinshasa. Comme le prévoit le protocole, le cortège déjà réduit du premier ministre sortant fait son entrée à la primature. Le temps de prendre la température du bureau qu'il s'apprête à quitter dans les heures qui suivent. Le cortège du nouveau locataire est annoncé. Puis les deux hommes d'état se retirent loin des caméras, des paparazzis et autres regards indiscrets. L'entretien en tête à tête dure près de deux heures. Le temps suffisant pour le chef du gouvernement sortant de briefer son successeur sur les dossiers de la République qu'il a gérée pendant 15 mois ainsi que sur les urgences encore sur sa table. C'est dans la grande salle des réunions que les proches collaborateurs des deux premiers ministres vont assister à la remise reprise sous le regard exercé du secrétaire général du gouvernement Jean-Albert Ekumbaki. A travers ce geste, le premier ministre en fonction prend officiellement possession de ses bureaux qu'occupaient pour la première fois le héros national Patrice Emery Lumumba. La fonction de premier ministre est prestigieuse et enviée, mais elle fait appel à plus de responsabilité et a indiqué le désormais ex-premier ministre Ilunga Ilungamba. Je suis certain que vous avez les capacités pour mener à bien les fonctions que vous vous sont confiées, vous êtes jeunes, mais comme vous aurez autres, aux âmes bien-mées, la valeur n'attend pas les nombres en des années. A son tour, le tout frais premier ministre Jean-Michel Samaloukondé remercie son prédécesseur pour l'exhortation et le sens d'homme d'état. La fonction de premier ministre reste une fonction de grande responsabilité et qui vient avec tout le poids, surtout en cette période particulière de l'histoire de notre pays qui a changé le cap pour atteindre une vision, une vision qui est celle de l'Union sacrée de la nation telle que prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Sissé-Qui. Je prends donc la mesure du travail qui m'attend et je vais m'y atteler telle que les assignations m'ont été données par le chef de l'État. Désormais, le portrait du nouveau chef du gouvernement rejoint la série de ses prédécesseurs. Jean-Michel Samaloukondé a fait un planthéon des hommes qui ont marqué l'histoire du pays. Autant son buste vient l'ordre d'arrivée. Le dernier acte posé pour clôturer cette cérémonie, le prof a convié le premier ministre à planter un arbre qui symbolise la vie. A la vice-primature des affaires étrangères, Christophe Lutundula Apalapenapala promet de garder allumé le flambeau du changement. Le nouveau vice-premier ministre a pris officiellement ses fonctions hier par une double cérémonie organisée aux affaires étrangères et celui de la coopération, nous dit Doris Mouzotamboui. Cérémonie des remises et reprises aux affaires étrangères du ministère d'État à la vice-primature. Marie Tumbanzeza passait la main à Lutundula Apalapenapala Christophe. Après échange en tête à tête sur l'actif et le passif, suivi de la signature de procès verbaux de remises et reprises, les deux personnalités ont partagé l'espoir pour l'avenir. Le nouveau patron de la diplomatie congolaise a du pain sur la planche. La diplomatie congolaise est gangrénée par plusieurs maux doublés d'énormes difficultés fonctionnelles, comme l'urgence de faire parvenir la rémunération au corps des diplomates congolais à travers le monde. Marie Tumbanzeza connaît très bien son successeur, son histoire, ses compétences, mais aussi son dévouement pour la cause de la République. Elle a dit partir avec la nette conviction que le ministère des Affaires étrangères est entre les bonnes mains. Christophe Lutondoula, c'est ce qui l'attend et mesure l'ampleur du travail. Je voudrais vous rassurer devant nos compatriotes que ce flambeau de changement, je le porte. C'est ça le premier défi. Le deuxième défi, c'est de mériter la confiance du président de la République. Félix Antoine Tissékédi, Chilomo, qui a accepté que j'entre dans ce domaine. On sait que les affaires étrangères, la défense, l'intérieur et la justice, ce sont les domaines sur lesquels, à tout le moins, le président porte une attention particulière. Donc, le flambeau du changement, je dois le porter avec les personnels des Affaires étrangères. Il n'y a pas un ministre des Affaires étrangères sans ce personnel-là. Il n'y a pas un ministre des Affaires étrangères sans des hommes et des femmes qui travaillent. Il faut arrêter de nous plaindre, de dresser les murs de lamentation. Ça ne changera absolument rien du tout. Mes chers amis, il faut qu'on travaille. Je suis venu travailler avec vous. Le portefeuille des Affaires étrangères est agrandi avec la coopération régionale et la francophonie, dont la remise-réprise a également eu lieu entre le ministre sortant du secteur, Pépin-Guillaume Mandiolo, et l'Utundula Penéapala Christophe. Le défi de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa figure parmi les priorités transférées au nouveau chef des Affaires étrangères. Pour Pépin-Guillaume Mandiolo, c'est un bonheur d'avoir un successeur de cet acabit. Il a le Congo dans son cœur. Son savoir, ses capacités sont un atout pour la réussite de la coopération internationale de la République démocratique du Congo. Pour la rédynamisation de la diplomatie congolaise, le personnel de la coopération dans nos ambassades sera une valeur ajoutée. Parlons également des autres vices primatures. La passation de pouvoir s'est déroulée en toute sérénité. Et à l'intérieur et sécurité, Daniel Asselo Okito a pris ses fonctions en remplacement du sortant Gilbert Kankonde. Et à la fonction publique, sera désormais chapeauté par Jean-Pierre Lyaou Ebois qui remplace Yolande Ebongo. Le détail dans ses condassés de Dylan Cayuma. C'est lui, Daniel Asselo Okito, le nouveau patron à la vice-primature de l'intérieur, sécurité, affaires coutumières et décentralisation. Il remplace à ses postes Gilbert Kankonde, vice-premier ministre sortant. Elle remise, elle reprise terminée, l'actuel occupant la vice-primature de l'intérieur après avoir rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour son élévation, a dit toute sa détermination. Celle devrait, pour le progrès du pays, en mobilisant tous les services compétents dans son ressort pour sécuriser tous les Congolais et leurs biens. Sans oublier les étrangers qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Et la même de l'autre dans les secteurs de transport à Kinkasa pour mettre fin aux embouteillages monstres, fait partie de ses priorités. Madame la ministre Yolande Ebongo Bossongo s'en va, Jean-Pierre Liaou prend les commandes. Ce dernier a apprécié les travails abattus par son prédécesseur, notamment la maîtrise des effectifs des cadres et agents de l'État, le démantèlement des fictifs sur la liste de paye et la gestion de nouvelles unités, ainsi que leur rémunération de manière régulière. Des acquis que le vice-premier ministre ministre de la fonction publique actuelle compte pérenniser afin de faire de son secteur un lévier, un atout indispensable pour le développement de l'administration au service du peuple. Yolande Ebongo Bossongo, fier d'avoir rendu les loyaux services à la nation congolaise, a souhaité fructuer mandat à l'heureux promis. Jean-Pierre Liaou, qui entend imprimer le dialogue pour la bonne marche de sa structure étatique. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu d'autres cérémonies similaires à la remise reprise et Didi Tchala nous propose ce reportage. C'est dans un climat serein que s'est déroulée la remise reprise au ministère de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, entre le ministre sortant, Justin Kaloumba Mouanangongo, et le ministre d'État, ministre entrant, Estache Mouhazimou Mbembe. Signature des procès-verbaux, échange des sièges, mots des circonstances, remise des clés du contact du véhicule officiel, le protocollaire est bouclé. Les différentes réformes en cours et celles déjà réalisées, les difficultés rencontrées, le ministre d'État les prend en charge. Estache Mouhazimou Moubembe a reconnu la portée de la vision qui a rélevé ce ministère au rang du ministère d'État. Les défis sont énormes. Il en est conscient et axera son action sur cinq priorités, parmi lesquelles l'application rigoureuse de la loi fixant les règles de la sous-traitance dans les secteurs privés. Remise reprise au ministère de la Justice et Garde des Sceaux. La ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rosemou Tomboukiesse, a pris le bâton de commandement et la clé symbole de Garde des Sceaux. Signature des procès-verbaux terminée, Bernard Takaïché, ministre intérimaire sortant de la Justice, a échangé les paraffeurs avec son successeur, Rosemou Tomboukiesse. Le leitmotiv reste le même, une administration de la Justice qui réponde aux besoins urgents de redressement du secteur, minée par plusieurs problèmes, entre autres, la restructuration des sites pénitentiaires, dossiers des arriérés des avocats et violences sexuelles basées sur les genres. Si Bernard Takaïché évoque la complexité du secteur de la Justice, Rosemou Tomboukiesse, sollicite l'implication de tous pour que la justice élève réellement la nation congolaise. François Robota, nommé ministre d'Etat, est le nouveau locataire au ministère du Développement Rural. Il remplace Gimikounou Pombo. La cérémonie de remise-réprise organisée au cabinet du Développement Rural, cinquième niveau, a connu la présence du secrétaire général au Développement Rural, des membres du cabinet sortant, ainsi qu'agents et cadres du secrétariat général. La lecture du procès verbal contenant le rapport synthèse a été lue par le secrétaire général, Georges Cochy, et puis est intervenue la signature et échange des paraffeurs, avant que le nouveau patron du Développement Rural occupe officiellement son fauteuil. L'une des actions phares de ce ministère reste le cantonnage manuel et le projet de mille forages, sans oublier le projet prise et pro-adhère. Le ministre d'Etat entrant, François Robota, s'est dit ouvrier du peuple. Il vient rélever les défis du monde rural. Clôturons cette série de remises et reprises par ces condensés que nous propose Paulette Lumba. Après investiture lundi du gouvernement Samaloukonde de Kiengé, l'heure est à la cérémonie des remises et reprises dans différents secteurs. Au ministère de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kassonga cède son fauteuil à Désiré Nzinga pour la continuité des projets. Après la lecture du procès-verbal de passation de pouvoir par le secrétaire général Évariste Boshabou, le nouveau patron de l'Agriculture a rendu un hommage à feu Etienne Tshisekedi. Désiré Nzinga promet de donner à manger aux Congolais, un défi qu'il compte relever avec l'appui et l'accompagnement de l'administration de l'Agriculture. A l'emploi, travail et prévoyance sociale, Nenen Koulou a cédé son poste à Claudine Doucy Kembe. Devant le secrétaire général du travail et celui de la prévoyance sociale, ainsi que des responsables des structures sous tutelle, Claudine Doucy a promis de poursuivre les actions entreprises dans le cadre de la continuité des actions gouvernementales, avant de soutenir qu'un accent sera mis sur le programme d'action du gouvernement tel que présenté par le Premier ministre devant le Parlement. Aux droits humains, Fabrice Albert Puella prend le commande et remplace André Litté. Le nouveau patron des droits humains compte poursuivre tous les projets en cours pour répondre aux attentes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. La cérémonie des remises-réprises s'est déroulée en présence des responsables des différents services du ministère. Juste après, Fabrice Albert Puella a fait la ronde des services de son cabinet. Nouvellement créé, le ministère du numérique sera conduit demain de maître dans le cadre de la colonne Guéle. Il vient de recevoir les clés de son cabinet du ministre sortant de l'enseignement supérieur et universitaire, Thomas Luakalo Senjola. Cabinet logé au sein du bâtiment qui a abrité autrefois le bureau du premier président de la République, Joseph Kassavoubou. Le professeur Hébérande remercie le chef de l'État pour la confiance renouvelée en sa personne afin de booster la numérisation de l'administration publique et des services de l'État. Pour ce qui est, grâce à la nouvelle question de notre programme à l'université de Kinshasa, cette institution peut pérenniser son identité de colline inspirée par des recherches sur Internet au débit, comme nous dit Dichala. A partir du 6 mai 2021, la colline inspirée le deviendra encore davantage avec la disponibilité de l'Internet pour tous. Le projet RAM à l'université de Kinshasa, c'est une réalité. Une délégation du ministère de Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information de la Communication, de l'Autorité de Régulation de Postes et Télécommunications ARPTC et l'ambassadeur du projet RAM a visité les travaux d'implantation de HOPOT Internet sur les campus universitaires de Kinshasa, lesquels HOPOT permettront la disponibilité d'une connexion gratuite à Internet pour tous. L'ARPTC et le ministère des Pététiques qui se sont liés ensemble pour justement favoriser ce projet RAM en mille moyens. Et sur terrain, c'est une satisfaction parce que l'université de Kinshasa, de Nikim, d'ici ce neuf, pourra avoir l'accès gratuit à Internet. Et nous sommes sur une base de plus de 15 000 étudiants qui seront bénéficiaires justement. Et le projet va s'étendre sur tout les pendus de la République, c'est-à-dire que toutes les universités à travers la République démocratique du Congo seront connectées et seront bénéficiaires d'Internet. Ces travaux se feront sur plusieurs autres sites universitaires, comme l'Institut supérieur des techniques appliquées, Ista en sigle. Une connexion fiable est la garantie de la recherche au XXIe siècle et l'ouverture sur le monde scientifique à l'international. Parlons également de cet atelier école sur la bonne gouvernance à la Croix-Rouge de la RDC organisée à Kinshasa. Par son comité de direction à l'entation de présidents provinciaux de cette institution, s'est clôturé avec une note de satisfaction après trois séances de travaux intenses. Jolie Kitoumoua et Simon Kankolongo pour le reportage. Les échanges ont été fréquents au cours de cet atelier qui a connu du sept exposé des délégués de 26 provinces, exposés allant dans le sens des plaidoyers, ici des états déliés de chaque province. C'est un atelier qui nous a aidés, qui nous a édifiés et nous nous rassurons que nous allons aussi fermer pour que la Croix-Rouge puisse aller de l'avant. Présent à ces assises, le représentant du CICR salue les résolutions de cet atelier qui apporteront une réponse collective aux problèmes qui se posent dans la communauté. Les deux ambassadeurs qui ont réussi de leur présence à cet atelier ont tour à tour loué les exploits réalisés par la Croix-Rouge. Nous vivons un monde qui est compliqué. Il nous faut des institutions comme la Croix-Rouge qui sont neutres et qui sont capables de partager les uns avec les autres. C'est mon rôle en tant qu'ambassadrice de pouvoir aller faire appel à tous les ambassadeurs de chaque pays qui puissent connaître l'effort qui est donné par la Croix-Rouge RDC, par tous ces volontaires qui se battent pour le peuple. Renforcer les capacités manageriales pour la bonne gouvernance dans des provinces reste le mot-clé du comité de direction à martéler le président national de la Croix-Rouge. Nous avons profité pour donner au président progressivement notre tonne de réflexion, d'évaluation, comment était notre comportement pendant qu'ils nous sommes en train de lutter pour le Covid. Vous savez, le Covid a changé beaucoup de choses au monde et nous aussi on devait s'adapter à ces montres de change. Il faut rapprocher les cartes, rapprocher les divisions, donner des consignes, donner de nouvelles méthodes et nous allons faire des prévoyés de rechercher des fonds. Les Congolais qui ont de l'argent d'inverser, de donner quelque chose, nous avons appelé ça aider la Croix-Rouge a aidé. Pour clôturer en beauté ces assises, chacun des participants a reçu l'attestation de participation, des supports en termes de documentation. En politique, dans la poursuite de son peuple, dans les Congos centrales, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kaboui, a procédé à l'installation du comité fédéral à BOMA avant de discuter avec la base sur les différentes questions politiques de leur surplace. Alain Bikaï, pour le compte de l'air TNT. Pour la démocratie et le progrès social, reste le parti le mieux implanté de la République démocrate du Congo. La préve éloquente et la mobilisation observées le dimanche 25 avril 2021 dans la ville de BOMA. Les BOMA tracéens se sont mobilisés comme un seul homme pour témoigner leur soutien indéfectif au chef de l'état Félix-Antoine Pseke de Tchilombo et Ali de Pes. Pour communier avec la base de son parti, le secrétaire général Augustin Kaboui a été obligé à faire la marche à pied par la foule. C'est à l'esplanade de la maison communale de Calam de cette ville qu'ils se sont réunis pour la cérémonie d'investiture des membres du comité fédéral de la ville de BOMA. Sur place, Augustin Kaboui a procédé à l'entronisation des fils Longo, président de la fédération de l'île de Pes-BOMA. Le comité Longo a pour mission de rallumer la flamme du parti dans ce coin du Congo central et d'immobiliser la population pour les élections de 2023. Plusieurs doléances et notamment la réconciliation des stades de BOMA, les emplois des jeunes et la sécurité. Dans son adresse, Augustin Kaboui a conscientisé la population de cette ville sur les rôles d'avant-plan qu'elles doivent jouer pour le développement de son milieu. En 2023, vous devez donner à Félix Antoine Tissékédi les moyens de réaliser son programme à-t-il poursuivre. Quant aux préoccupations des BOMA, Augustin Kaboui a pris l'engagement de faire les rapports acquis des droits pour une suite favorable dans un bref délai. Sur la demande du recteur de l'université, Joseph Kassavoui de BOMA, le secrétaire général de l'île de Pes-BOMA a apporté un démentier formel contre les folles rumeurs qui circulaient dans la ville faisant état de non-existence d'un acte juridique élevant Joseph Kassavoui au rang des rôles nationales. Pour lui, l'ordonnance élevant ses dignes fils du Congo central au rang des rôles nationales existe bel et bien. La descente du secrétaire général de l'île de Pes dans cette province vient de renouveler les contrats sociaux entre son parti et la population du Congo central. Et c'est donc la fin de ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de partout dans le monde. Le programme continue sur la radio-télévision nationale congolaise à 16h. Vous aurez un prochain journal. Au revoir.